On est en direct à la barakatilla, on va poursuivre ce direct très sympathique avec Asma qui nous raconte un peu Ok, on y va, alors on va poursuivre notre discussion avec Asma. Nadia Pen, bonsoir. Deuxième partie, mais je suis en première partie. Mounir, je commence à... Alors Asma, merci, désolé, désolé, il y a eu cette petite coupure. Alors, généralement, je vois le chrono, mais quand la discussion est tellement prenante, que vraiment, on s'oublie et ça coupe bien sûr, c'est la petite heure Instagram. Il y avait la personne qui demandait parce qu'elle stressait beaucoup et elle se blessait. Alors, j'aimerais bien savoir, est-ce que c'est le judo ou quel sport ? Parce qu'il se blesse juste avant la compète, apparemment. Exactement. Alors, oui, le stress, donc il m'a posé la question, oui, le stress peut générer une blessure parce qu'il faut savoir quand tu stresses un mauvais stress, on va dire pour que ça soit simple, en fait, l'hormone du stress, c'est la cortisol et des fois, elle génère beaucoup d'inflammation. Si elle est mal gérée, nos articulations, elles sont très fragiles, donc on peut se péter. Alors, elle fait de la course à pied, il fait de la course à pied ? Oui, c'est possible. Alors, par contre, maintenant, il faut vraiment privilégier, je te le conseille vraiment, de tout l'univers de, tu sais, la proprioception, mobilité, la mobilité des chevilles, la mobilité des genoux. Vraiment travailler tes mobilités du corps pour éviter tes blessures. Alors, Rose Fleur qui nous dit que le stress et l'anxiété, ça va ensemble, quoi. Oui, bien sûr, forcément. Après, il y a du bon stress, mais quand on fait du mauvais stress, ce n'est pas bon. Exact. Alors, Sohail, c'est la première fois que je vous vois, Asma. Il faut voir, Asma. Et moi aussi, c'est la première fois que… C'est une guerrière. Alors, généralement, deuxième partie de ce live, on montre des petites photos et on demande à l'invité de nous dire comment ont été prises ces photos et qu'est-ce que ça leur rappelle comme souvenir. Donc, juste pour terminer un peu ton histoire, donc après les Jeux, tu as décidé maintenant de reprendre et de viser Tokyo. Sachant que j'ai fait deux années de suite pieds du podium au championnat du monde, deux fois. Exactement, exactement. C'est grandiose. Tu es la plus titrée des judokas marocains. C'est bien ça ? Oui. Quels sont tes rapports avec les champions ou les champions marocains, justement ? Dans le judo ? Oui, dans le judo. Ça va, très bien. De toute façon, après, moi, j'habite à Paris, donc c'est vrai que je vais rarement, rarement au Maroc. Mais sinon, il y a une petite génération qui arrive et j'espère vraiment que le judo marocain ira encore plus haut, qu'on mettra un système plus de souveraineté. Et que même, de toute façon, en Afrique ou que ce soit au Maroc, on a un potentiel humain, je le dis toujours, juste extraordinaire. Il faut juste, voilà, l'accompagnement qui va avec à chaque instant et puis on aura des résultats. Tu es en contact avec Belgate ? Adil Belgate. Adil. Alors, est-ce que vous avez contact avec Rizden, même si elle a switché au MMA ? Oui, bien sûr. J'étais avec elle au téléphone hier, ou ce matin même. Voilà, on est rassuré. On manque de rien pour avoir des Teddy marocains ici au Maroc. Est-ce que c'est… Oui, moi, j'y crois. Oui, j'y crois. Alors, j'ai vu que tu es comme moi, c'est-à-dire que tu défends et surtout le sport-études. Ça a été un peu ta frustration et tu te dis que toi aussi, ce n'est que comme ça qu'on peut avoir des champions et des championnes. Moi, je pense vraiment tant, même à l'Afrique avec un grand A et puis là spécialement au Maroc, tant qu'on mettra pas en place un double projet pour l'athlète, un double projet bien carré et un sport-études, les résultats n'iront pas. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Un athlète, il a besoin d'avoir la tête reposée déjà, puis éduqué à l'école et qu'il soit à la tête tranquille. Comme les parents, ils voient que le judo peut-être… Enfin, le sport, machin, donc ils préfèrent que les enfants restent à l'école. Si on arrive, on leur donne un projet. Il y a école, il y a le foot. C'est un autre niveau, on ne va pas parler de ça, qu'ils arrivent à le faire. Mais dans les autres sports, il n'y a pas aujourd'hui. Et le problème, c'est qu'il ne vient que de là. Si aujourd'hui, on structure des choses vraiment très carré, sport-études, on aurait des champions. Beaucoup plus. Exact, exact. Tout vient de là. À l'image de ce qui se passe déjà en Europe, en France, ça ou là… Bien sûr ! Même cette histoire de cours par correspondance, ce n'est pas ça. Tu sais, moi, j'ai pris un athlète en… Maintenant, ça fait 2017-2018. Il avait 15 ans, 16 ans. Et cet athlète-là, ils l'ont pris pour 2024. Huit ans avant. Huit ans avant. Oui, oui, je m'en occupe maintenant. Il est rentré à l'incéphère. Projet, huit ans, on a misé sur lui. On a mis de l'argent sur lui. Toi, tu seras peut-être et peut-être pas un champion. Mais on va miser sur toi. C'est-à-dire que c'est un projet. Et c'est ce que j'espère un jour vraiment de tout cœur, que ce soit en Afrique et là au Maroc, qu'on puisse miser sur des athlètes. On ne mise pas sur eux deux ans, trois ans, quatre ans. Miser sur un long projet. On a besoin de miser sur… Dire, on va miser sur des athlètes, dix ans, huit ans, pour pouvoir avoir des résultats qui vont arriver. C'est le minimum. C'est le minimum de temps. Et il y a toujours quelque chose qui peut sortir de travers et soit carrément bloqué, arrêter la carrière. Moi, j'aime ça. Mais au moins, c'est-à-dire que les grandes lignes sont tracées. Bien sûr. Oui. Alors, en France, ils font plus de kata que de compétition. Est-ce que tu confirmes ? Non, mais il y a beaucoup de compétition. Après, le Japon, c'est la France où il y a plus de résultats. Déjà, chez les filles, beaucoup. Mais on a plus de licenciés. Donc, c'est une grosse structure en France au judo. Alors, Lina Sralé, « Salem, c'est quoi la différence entre champion et vainqueur ? » Alors, je voulais… Comment elle s'appelle ? Lina. Ben, Lina, j'ai envie de te dire que c'est une magnifique, magnifique question parce que je suis en train d'écrire une biographie et hier, j'étais sur ce sujet que tu es en train de raconter. Oui, il y a une grosse différence entre les deux pour moi. Alors, pour moi, si on doit me donner la définition d'un champion, un champion, en fait, c'est… Alors, il est dans le tapis. Enfin, là, je lui parlais du tapis. Il est dans son sport champion et dans la vie. Ça veut dire que champion, c'est une mentalité, c'est une discipline, c'est une hygiène de vie, c'est une mentalité, c'est une aspiration. C'est un champion, il est capable de tomber 10 milliards de fois et de retomber et peut-être pas gagner. Mais c'est celui qui est toujours persévérant, c'est toujours celui qui, des fois, laisse son égo pour encore recommencer. Donc, un champion, c'est quelque chose de, déjà, pour moi, il y a plein de mots à dire. Un vainqueur, on peut très bien être vainqueur et pas être champion pour moi. Vraiment. Je le confirme aujourd'hui. Après, on peut être les deux. Mais voilà, après, on peut être les deux, forcément. Mais il y a une différence pour moi entre vainqueur et champion. Très bien. Et judo, il faut avoir un bon gabarit. Ce n'est pas comme Shotokan. Je ne sais pas de quoi parle mon ami Souhaïla. Judo, il faut avoir un bon gabarit. Ce n'est pas comme Shotokan. Alors, je n'ai pas très bien compris la question, mais je vais juste répondre en disant que c'est un magnifique sport parce qu'on peut être tout petit, tout fin. Je vais me moquer des 48 et des 60 kilos. Les tout petits fins, on les appelle les petits, tu vois, les tout petits. Les tout fins. Et on peut être très, très lourd. Donc, on peut aller à 48 kilos, 60 kilos, comme on peut être à 150. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Tout gabarit, petit, gros, gras, musclé. Qui tu veux ? Alors, Lina, c'est une championne d'Afrique cinq fois seulement. Quelques personnes, douze personnes sur le lave. Et quand il y a une personne qui dit des trucs, des banalités, elle a 10 000 spectateurs. Eh bien, nous, on est dans la qualité, pas dans la quantité. Et juste pour te rassurer, Lina, parce que c'est vrai que parfois, ça peut chaginer parce que quand on a devant soi des belles histoires et c'est des profils, des sportifs dont tout le monde peut s'inspirer, parfois, on trouve. Mais, alhamdoulilah, on a la possibilité de revoir tout ça. C'est sur la chaîne. Et moi, j'ai envie de lui répondre, Alina encore, j'ai envie de lui répondre que si au moins, enfin, voilà, toi, tu es là. Il y en a d'autres qui sont là. Et peut-être des fois, c'est suffisant pour… Voilà, c'est une chaîne. On donne les témoins. Exactement. Il suffit largement. Alors, Maître Noa, c'est quoi Adluartada ? Noa, c'est quoi Adluartada ? Tu viens d'arriver là. C'est bien. Plus spécialement, les compétences mentales des pratiquants des arts martiaux. Alors, peu importe ce qui se passe, tu es une championne de la vie. Ça, c'est Johan. Merci, Johan. Ça, c'est un beau titre. Être championne de la vie. C'est quoi pour toi, être championne de la vie ? C'est celui qui est capable de faire une résilience. On a tous une résilience à faire. Alors, pour donner la définition de la résilience, c'est accepter tous les malheurs que la vie t'a donnés. C'est ça, la résilience. On en a tous. On en a tous. Tous, tous. Il n'y a pas de concours de cicatrices. Tout le monde. Et en fait, d'être capable toujours d'être en résilience et d'avancer. Et je pense que c'est ça d'être championne de la vie. Très bien. Suhaïla Coco me dit, j'ai pratiqué le karaté Shotokan au Maroc. Et en France, je trouve le niveau bas en France qu'au Maroc. Après, ce n'est pas mon sport, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre. Voilà. Alors, Noora, je m'excuse pour le retard. Le mot d'excuse, le mot des parents. Tu vois, moi, je suis intransigeant avec ceux que je connais et qui me suivent. Alors, Asma, juste pour ton information. J'ai un groupe de personnes que j'ai le plaisir de lire et que j'ai connues à travers Instagram. Alors, généralement, ils sont tous, au début, ils sont là. Et ceux qui veulent faire semblant qu'ils étaient là au début, ils arrivaient. En même temps, ils te balancent un petit commentaire, une question. Le mec, d'accord, moi, j'étais là. Moi, je les épingle et je leur demande un mot d'excuse. Mais généralement, c'est superbe. Combattante, très beau mental, un exemple pour tous. Ça, c'est Jessica. Merci, Jessica. Maître Noura, billet d'excuse en privé, M. Mourad. Pas de problème. Excusez, excusez. Alors, on a un potentiel énorme en Afrique. Asma, tu connais Francis Nganou, deuxième poids lourd à l'UFC. Il y a sept ans, il voyageait clandestinement du Cameroun. Maintenant, il est numéro deux au monde. Je suis vraiment très, très fascinée. C'est quelqu'un que je connais, personnellement. Je suis très, très fascinée de son parcours parce que c'est un champion de la vie, de ce que la vie lui a donné, ce qu'il en a fait. Aujourd'hui, il a transformé sa vie. Il n'est pas tout jeune. Ce qu'il fait, c'est juste extraordinaire. Il a pu rendre fiers les siens en Cameroun. C'est très, très balistique. Alors, je suis offre la preuve. Tout à l'heure, on parlait de quantité, de qualité et pas de quantité. C'est-à-dire, les intervenants, généralement, c'est des connaisseurs. Ils vont vraiment chercher le petit détail. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Moi, j'apprends à travers eux. C'est très simple. Alors, Souhaïla, toujours, ton poids et ta taille, Asma ? Je suis moins de 60… On ne demande pas ça à une femme, non. Moins de 70 kilos et 1m70. Voilà. Elle a tout dit. Donc, la mienne. Lors du dernier master à Rabat, j'avais bossé dans l'organisation et j'ai découvert Asma Nyang sur une super photo sur la façade principale du complexe. Un nom qui m'a intrigué. Et une posture impressionnante. Tu te souviens de cette affiche ? Oui. D'accord. Je vais faire défiler les photos et si elle figure… Si j'ai la photo, tu me le rappelleras. Comment expliques-tu ta longévité dans le sport et Johan ? C'est une belle question. Je suis une enfant encore, moi. Je suis une Peter Pan, on va dire. Non, mais c'est vrai que j'ai une âme d'enfant, en fait. Je pense que c'est ça. Il faut toujours garder son âme d'enfant, vraiment. Parce que vous savez, les enfants, ils font quoi ? Ils profitent de chaque instant, en fait. Ils sont là, ils jouent. Et la vie, des fois, c'est un jeu. Enfin, déjà dans le sport, pour moi, c'est aussi un jeu. Et voilà. Et puis, être présent. Il se passe toujours quelque chose. Donc, il faut être vraiment… Parce que des fois, on est là, il y a des trucs. On est toujours loin et on n'est jamais… Par exemple, là, on est en train de discuter. On est vraiment en train de discuter. On prend plaisir. Et on ne fait pas ça d'habitude. Tous les jours, on ne parle pas vraiment avec les gens. On n'est pas… On est toujours… Et le fait d'être juste là, en fait, tout simplement, et garder son âme d'enfant, c'est ce qui… Je pense. Après, vieillir, c'est un privilège aussi. Ce n'est pas très grave. Exact. Exact. Elle dit ça pour toi, pour être gentil. Alors, peux-tu pratiquer d'autres sports, comme le cyclisme, taekwondo, la boxe et l'escrime ? Oui. De toute façon, moi, j'aime tous les sports. Je suis une joueuse. Donc, des fois, j'ai des amis footeux, je vais faire du foot. J'ai des amis basketteurs, je vais faire du basket. J'aime beaucoup tous les sports, de toute façon. Alors, parmi ces quatre que tu as énumérées, Lina, cyclisme, taekwondo, boxe… Je crois qu'à l'UNSS, on avait une initiation des scrims. Je l'ai déjà fait. J'ai essayé tous les sports qu'il a dit, taekwondo, juste comme ça, par initiation. Cyclisme, oui, avec mes grosses cuisses, je pense que je peux être en sprint, mais pas en long. Très bien. Alors, Simon, je veux juste savoir, est-ce que je peux être un champion de judo ? J'ai 20 ans. J'ai ? 20 ans. Et il veut commencer le judo ? Non, est-ce qu'il peut être champion ? En fait, la question, il faut que tu arrives à poser différemment. Pour moi, comment il s'appelle ? Alors, tout de suite, je vais te dire comment il s'appelle. Simon, au tableau. Alors, Simon, la question, il faut que tu te la poses à toi-même. Alors, vraiment à toi-même. Si tu veux vraiment devenir un champion, tu feras tout pour… Tu n'as besoin de la poser à personne. C'est toi qui connais ta réponse. Suheib Han, il rend tout fier, c'est par rapport aux sportifs, je pense, camerounais. Il rend tout fier toute l'Afrique. que ça fait plaisir de voir des Francis, des Camaro, Ousmane. Ça se passe comment les entraînements championnes ? Alhamdoulilah, ça se passe très bien. Donc, oui, oui, ça se passe vraiment. Je fais toujours mes deux entraînements par jour. Tout se passe bien. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qui fait que tu trouves toujours ta motivation chaque jour pour aller de l'avant et toujours plus haut ? Très bonne question. Très bonne question. Comment il s'appelle ? Alors, elle s'appelle Jessica. Alors, Jessica, je pense que c'est ma discipline. À un moment donné, en fait, la motivation… Il y a plusieurs aspects de la motivation. Et si la motivation, elle descend, et bien, en fait, quand on garde la discipline, une certaine discipline, et bien, la motivation, elle revient. Un exemple, c'est par exemple, je m'entraîne le lundi, mercredi, mardi. Je me suis entraînée le mardi. Des fois, la motivation, elle descend. Le fait de garder ma discipline qui fait que le jeudi, peut-être que ça va aller, en fait, finalement. Donc, gardez toujours votre routine, votre discipline quotidienne. Ouais. Et tu écoutes la chanson « Allez plus haut ! » Non, pas du tout. Non, non. Je veux juste savoir, est-ce que je peux être un champion au judo au niveau international, malgré le fait que j'ai 20 ans ? Oui. Après, c'est une question, c'est vraiment qu'il faudrait que tu arrives à te la poser. Et qu'est-ce que tu fais pour ? Voilà, c'est toujours ça. Souhaïla qui me dit « À quel âge tu as commencé le judo ? » Elle avait répondu en première partie « À 20 ans. » Très, très tard. Contrairement à toutes les autres compétitrices qui commencent généralement à 7 ans, 5 ans, 8 ans ? Oui, 5 ans. 5 ans, il commence à 4-5 ans. Voilà. Alors, Johan, merci pour tout ce que tu nous apportes au quotidien. Tu es comme une grande sœur. Tu sais déjà tout. Un exemple pour tout le monde. Ça, c'est Johan, encore une fois. Et il s'appelle Johan Lopez ? Exact. Je te fais un gros bisou, Yoyo. Fouziya. Au revoir. Salut à l'heure. Ça, c'est Fouziya Mounji. C'est Makiné. Salut à l'heure. Salut à l'heure. Salut à l'heure. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Je pratique le judo depuis 6 ans. Simon. Ça, c'est toujours la même personne. Salut, ça va ? Ça, c'est Lemia Ouxir. Est-ce que tu connais ? Peut-être. Je ne sais pas. J'ai des fois des problèmes avec les prénoms. Je ne sais pas. C'est une amie peut-être sur des... Alors, Kanagara. Alors, on dit de toi. La meilleure, la plus belle, la pragmatique. Un exemple de toute une génération. Asma, je te kiffe. Grave, petite sœur. C'est gentil. Là, c'est qui ? C'est Kanagara. D'accord. Merci, Kanagara. T'es adorable. Non. Non, tu ne sais pas. Alors, une grande ressemblance avec une participante de Koh-Lanta. Oui. Oui, tout le monde me dit que je ressemble à Naoué. Comment elle s'appelle déjà ? Naoué ? Je ne sais plus comment elle s'appelle. Oui, mais en fait, on m'a toujours... Dès que la gagnante... C'est une gagnante en plus. Et à chaque fois qu'elle passait le vendredi, tout le monde me mentionnait dans les stories. Ça n'a pas fini pendant un mois. Est-ce qu'on ne t'a jamais proposé de participer à des émissions comme ça ? J'ai fait. J'ai fait « Jazzy et les Tlickens ». Oui, moi aussi. Et sinon, Koh-Lanta, etc. ? Non, jamais. Mon mode de vie fait que je n'ai pas peut-être le temps. C'est la caserne à l'époque. Après, les judos, j'ai le temps de quoi ? Exact. Alors, à quel âge on peut avoir la ceinture noire ? Première d'âne. Moi, je dirais qu'il n'y a pas d'âge, mais après, si ça se fait... Je ne sais pas des fois, le système marocain, comment il fonctionne, mais généralement... Par exemple, au Japon, je vais vous apprendre un truc. Au Japon, il n'y a pas de ceinture de couleur. C'est blanc, noir. Et c'est à 15-16 ans qu'on devient ceinture noire. Je trouve ça génial. Il n'y a pas de ceinture de couleur. C'est-à-dire qu'il faut être patient. Comme nous, on n'est pas patients, les Occidentaux. Il faut qu'on donne des ceintures jaunes. Il faut qu'on donne des récompenses. Mais eux, il n'y a pas. C'est blanc ou noir. Il n'y a pas de couleur. Ils sont pragmatiques, ça, c'est sûr. Pragmatiques. Alors, tu es mon exemple. Ça, c'est Simon. Tu es mon exemple au judo. Et Ashraf Mourti. Salut, Ashraf. Alors, lui, c'est le 81 marocain qui est dans mon équipe. Très bien. Superbe. Je vous souhaite bonne chance et succès, Asma. Vous êtes une bonne personne. Merci. Alors, connais-tu Nabil Dirar ? À mon avis, vous êtes un exemple des Marocains 100% Tamaravid, mais qui habite en France. Photocopie de Dirar dans l'esprit. Tu connais Nabil Dirar, footballeur ? Oui, oui, oui. Alors, tu écoutes quoi comme musique avant d'entamer un combat ? On va se moquer de moi, si je dis ça. Vas-y. J'écoute beaucoup de musique classique. Non. Si, j'écoute Mozart. Ce n'est pas vrai. J'aime beaucoup Mozart, parce que Mozart, moi, j'aime beaucoup. De toute façon, j'aime beaucoup Mozart, déjà. Je connais toutes ses symphonies. Et en fait, c'est le seul qui arrive à me calmer un peu. Après, forcément, je mets des sourates des fois pour vraiment m'apaiser. Mais Mozart, parce que le judo, c'est… Alors, lui, ses musiques, ses symphonies, avant la guerre, avant la tempête, je fais des espèces de mantras, je suis là. Et donc, j'écoute Mozart. Parce que les gens, ils se moquent quand ils écoutent ma pédagogie. Alors, est-ce qu'elle écoute du rap ou de la house pour le footing ? Voilà. Voilà. Oui, une compétition, c'est quelque chose de calme. Très bien. Alors, Merim l'Espagnol, aussi, M. Mora, n'oubliez pas de la noter sur l'affiche d'absence. Et oui, on commence à connaître tout le monde. Effectivement, effectivement. Alors, c'est très simple. Amine, donc, il y a Merim, tu vois, qui habite à Barcelone. Ça y est, généralement, elle est présente. Et là, on a remarqué son absence. Et bien sûr, il y a des élèves studieux qui vont rapporter aux profs ceux qui sont venus et ceux qui ne sont pas venus. Amine, top. Bien. A-t-il, M. Bouchtay. Comment tu vois le judo marocain par rapport au niveau mondial ? Ça, c'est six mots toujours. Alors, le judo marocain. Alors, moi, comme j'explique toujours, au Maroc, il y a un potentiel humain qui est vraiment énorme. Et c'est toujours la même histoire. Que ce soit en Afrique, c'est toujours la même rongaine. Sauf que maintenant, pour Perfait, il ne suffit pas… Il y a plein de choses dans l'aspect de la performance. Là, on ne parle pas même pas de judo. Là, on parle de gagner. Et pour gagner, être champion du monde, être médaillé olympique, pour qu'on aide. Il faut réfléchir comment amener un athlète avec ces quatre piliers-là, de la performance. Comment le suivre de A à Z. Je pense que c'est le retard, il vient de là, plus qu'autre chose, plus que l'athlète en fait lui-même. C'est comment on va construire une performance avec un athlète. Et qu'est-ce qui lui manque ? Quel aspect qui lui manque ? Et chaque détail compte. Alors, donc voilà, les pays ont pris beaucoup d'avance, ce qui est normal. Parce que voilà, c'est… Mais au Maroc, on n'a rien de… Enfin, financièrement, je pense que c'est là. C'est juste, à un moment donné, c'est la formation encore plus. C'est le double projet. C'est ce qu'ils sont en train de mettre en place, le comité justement, avec la formation. Et moi, voilà, je suis beaucoup sur la formation des entraîneurs. Pour nous aussi, qu'on puisse avoir des Marocains locaux entraîneurs. Et pourquoi je dis ça ? Pour que l'athlète, même celui qui ne perf pas, il se dit un jour, tiens, c'est un grand entraîneur, j'aimerais bien être comme lui. Nous aussi, on veut avoir des images… Des modèles en fait. Des modèles, lui, si après, à un moment donné, on va faire venir tout le temps des étrangers. Et moi, je dis toujours, tu donnes un poisson, il mangera un jour, tu lui apprends à pêcher, il se nourrira toute sa vie. Donc, tout le temps qu'on ramène des étrangers, c'est bien. Je ne dis pas qu'il y a plein de pays qui le font. Mais il ne faut jamais oublier que la formation locale doit être plus importante encore. Il faut vraiment que les athlètes aient des modèles, même en entraîneur. Il faut qu'ils soient inspirants. Et pour ça, il faut faire de la formation, de la formation, de la formation. Et c'est de toute l'Afrique. Il n'y a même pas spécialement au Maroc. C'est toute l'Afrique. Et ça, c'est super important, vraiment très, très important. Parce que c'est comme ça, en fait, que chacun va se passer des témoins. Il y a un entraîneur qui arrive, il y a un athlète. Parce que tous les athlètes ne perfent pas. Sur 100 athlètes qui vont au jeu, si je prends un pourcentage. Donc, peut-être qu'il y a une porte de sortie. Peut-être que lui, il va être bien pour entraîner. Il est chez lui, il a envie d'entraîner. Et moi, j'appuie là-dessus. Il faut vraiment qu'il y ait des formations pour les locaux. Il faut qu'aussi les locaux prennent des postes à responsabilité, justement pour cette jeunesse qui doit se trouver des modèles. Pas d'être des modèles trop lointains pour eux. Et en plus de ça, qu'ils ne restent qu'un laps de temps. Quatre ans, six ans et puis ils partent. Quand on fait venir, par exemple, des Occidentaux. Là, en fait, vraiment un modèle du pays. Et je pense que l'Afrique s'en sortira quand nous, on se trouvera et on se tiendra debout tout seul. Et ça, c'est une importance. De toute façon, je me bats pour ça. Que ce ne soit même pas que le Maroc, que ce soit l'Afrique. Très bien. Bravo, Asma. Une fierté. Tu sens que c'est un sujet qui me… Attention. Il ne faut pas me chauffer. Il ne faut pas me chauffer dessus. Alors, bravo, Asma. Une fierté. Oui, grave, Nahuil. Il vient, Asma. On participe à Koh-Lanta. Moi, je joue la stratégie. Toi, les épreuves sportives. Et on monte une alliance marocaine. Ça, c'est super. Alors, si on peut avoir première d'âne à l'âge de 12 ans. Ça veut dire ceinture-moi à 12 ans, non ? C'est trop tôt. Trop tôt. Non, c'est trop tôt. Si tu as… Oui. Asma, on a eu Mohamedia, le 8 janvier 1980. On a eu une fierté Mohamedia. On a eu une fierté, Mohamedia. Avant, c'était un minimum… Alors, pourquoi je disais la deuxième personne ? C'était Hdadi. Deuxième, c'est… Bon, ça va me revenir. Et la troisième personne, c'est Nyang. Actuellement, ça dépend… Balouchi. C'est l'adjoint de l'entraîneur. C'est un ancien joueur aux États-Unis. Maintenant, il est adjoint d'entraîneur au club de New York City FC. Il joue au MLS. Actuellement, ça dépend de la discipline. Ça, c'est Noura. Oui, Noura, c'est gagnant de Koh-Lanta cette année. Non, Nawil. C'est la gagnante de Koh-Lanta cette année. Nawel. Nawel. Je crois, son papa est marocain. Oui. C'est vrai ça. Je ne souhaite que du bonheur, des belles médailles à venir et plein de gros bisous. Jessica. Alors, Rose Fleur me dit, le judo, ce n'est pas un sport populaire au Maroc. Malheureusement. Oui. Après, c'est un sport aujourd'hui où… Déjà, je trouve quand même que c'est un sport où il est dans une classe populaire. C'est-à-dire que les gens, ils aiment le judo. Je sais, beaucoup, beaucoup. Les sports de combat. Et je trouve qu'honnêtement, vous savez, j'habite en France et je trouve que les Marocains, ils sont beaucoup plus sportifs. Vraiment. Dans l'âme, ils sont… Oui, vraiment. Vraiment. Là, sociologiquement, il y a un truc qui est improbable. Vous allez voir pourquoi. Par exemple, je suis dans une salle de sport. Ici, dans un club. Voilà. Salle de sport, oui. Et bien, quand je vois les salles de sport au Maroc, je vois… Par exemple, la petite maman qui est là, elle va faire du squat, elle va courir, tout ça. Je ne vois pas ça en France. Ils vont faire leurs cours, tout ça. Moi, pour moi, au fond de moi, le français… Je ne dis pas athlète de niveau. Lambda n'est pas très français. Elle n'est pas très sportive. Mais je trouve que le Marocain, il l'est. Le Marocain, il va faire son petit footing à la plage. Ils vont bouger. Je trouve que le Marocain, dans l'âme, il est sportif. Vraiment. D'accord. Et à chaque fois, je le remarque, dans les salles, dans les trucs, que ce soit les mamans, que ce soit les personnes âgées qui font du sport. Je les vois. À chaque fois, moi, je suis fascinée. Et donc, du coup, je trouve que notre peuple, il aime le sport. Vraiment. Alors, si on te disait… Alors, Asma Nyang, qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre ce sport populaire ? Qu'est-ce que tu proposerais comme solution ? De quoi ? Si on te disait, Asma Nyang, avec ton expérience, on veut que le judo soit populaire. Qu'est-ce que tu proposerais comme solution ? Ah ! Déjà, dans les écoles, de mettre des UNSS, Union sportif scolaire, et de mettre… Comme en France, ils font du UNSS, ils font du judo dans l'UNSS. Mettre ça dans les primaires, mettre ça dans… Là, c'est en construction, je pense que j'ai entendu des choses, que ça se fait, mais encore plus dans les collèges. Voilà. Parce que le judo, tout simplement, déjà, ce n'est pas le même principe que les autres sports. C'est très cadré, en fait. Et comme c'est très cadré, des fois, on peut perdre des adhérents un peu âgés parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut sur le tapis. Il y a trop de règles, trop de discipline et trop de règles. Et donc, du coup, il y a le code moral du judo, déjà. Tu vois, il y en a beaucoup. Donc, déjà, je trouve que les enfants qui sont hyperactifs, c'est top pour eux, genre comme moi qui étais hyperactif. Là, vous le mettez au judo. Moi, j'aurais dû faire du judo quand j'étais petite directe. Ça m'aurait calmée. J'aurais eu moins de voyages à l'hôpital. Et puis, je pense à l'école, déjà. Ça, c'est une certitude. Et puis, tout simplement, mettre des événements, des événements dans des clubs, mettre en avant les clubs. Voilà, travailler dans ce sens. Très bien. Et puis, mettre aussi en avant nos champions. Oui, exact. La reconnaissance. De la relaxation pour une bonne activation. Ça, c'était par rapport, je pense, à une réponse précédente. Bonsoir. Voilà. Nao Al-Muta'o-Ki, Hichem Gerouj pour toi. Qu'est-ce qu'ils représentent ? Nao Al-Muta'o-Ki, Hichem Gerouj. Oh, ben, c'est toute mon enfance. Moi, je les ai regardées. Ah, ben, pas forcément. C'est grâce aussi à eux que… Vous savez, on a tous des modèles. On a tous des personnes avec qui… Enfin, moi, il y en avait beaucoup en athlétisme. J'aimais l'athlée. Donc, forcément, c'est deux noms qui sont là et qu'ils les ont regardés en boucle. Vous savez, le nombre de fois que j'ai regardé leurs courses. Donc, oui, ça représente beaucoup pour moi. Ils font partie de mon rêve olympique. Oui. Abdou Souley Diop qui vient d'arriver. Il nous dit « Salut, Mourad. Salut, Asma. Salut, Abdou. Ravie que tu sois avec nous. Alors, Kanagara, excellente métaphore. Asma, c'est Karim de Dijon. Salut, Karim. Salut, Karim de Dijon. Alors, Nora, bien dit. Comment tu te sens quand tu fais une compétition contre une française ? Est-ce que les Français sont courageuses ? Ou ils… Bon, moi, c'est ça que tu veux répondre ? Il faut dire que les Français, après le Japonais, c'est une des meilleures nations. Une meilleure nation chez les filles. Donc, c'est un gros niveau. Très bien. Donc, je suis contente de te poser. Choisis bien ta réponse à cette question que je vais te poser. Asma, quelle est ton équipe préférée ? Au Maroc ? Raja ou Ouidette ? Raja. Ça y est. Sans visitation. Vous savez pourquoi ? Je ne sais pas spécialement que j'aime le foot. C'est l'orame, l'énergie. Et puis, je n'ai jamais vu un public aussi dingue. Alors, Nora qui dit « Surtout la parité homme-femme. » Dans le judo ? Oui. Oui. C'est un sport où il y a une parité. Par exemple, dans les Grands Prix, on gagne le même prix. Ce n'est pas comme le tennis. Tu gagnes un grand chlème, c'est le même chèque. Ce qui n'est pas énorme, mais c'est le même truc. C'est le même temps de combat. Je trouve que l'international judo, il nous met sur le même piédestal. Vraiment. Après, je ne parle pas des pays. Je ne parle pas d'autre chose. Mais là, je parle vraiment de l'IGI. Très bien. Abdo, super de te voir à ce moment-là. Ça, c'est Abdo Suley Diop. Moi aussi. Alors, Lamia qui te dit « Tu nous promets alors d'être DTN à la FED au Maroc plus tard. » Ce n'est pas dans mes projets. Moi, j'ai vraiment d'autres projets. Mais voilà, pour l'instant, ce n'est pas du tout la chose que je pense. Mais moi, vous savez, je suis une éternelle où je me dis que ce qui me rend heureuse, c'est qu'il faut que je sois passionnée. Il faut vraiment que je choisisse. J'ai toujours choisi. Franchement, j'ai toujours fait en sorte. La seule chose que je n'ai pas choisie, c'est la cuisine. Mais être DTN ou tout ça, pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui me rendrait heureuse. On me dit dans trois ans, quatre ans, je dirais non. Mais moi, j'aime être sur le terrain. Et j'aime vraiment partager ça avec les athlètes. Et j'espère vraiment un jour, voilà, en Afrique avec un grand un, je ne sais pas, ça va être le Maroc, le Sénégal, je ne sais pas. Mais en tout cas, œuvrer pour le sport africain. Très bien. Asma, est-ce que… Non, d'abord, Asma, est-ce que tu peux parler en arabe ? Donc, Asma, même si je te pose des questions en français, je vais parler. Asma, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'histoire de judo et le code moral ? J'aime beaucoup ce code. Abdel Arabi, il y a un peu de question. Oui, oui, oui. Alors, c'est un peu de question. Non, c'est un peu de question. Non, c'est un peu de question. Contrôle de soi, c'est un dérasque. Non, c'est un peu de question. Si tu utilises ça, tu peux utiliser la chanson de Hossine Slaoui. Ah, dérasque. Laifouzou, vikil, koumania, fulani. Yach, dérasque. Non, c'est très difficile, mais il y a beaucoup. Il y a le contrôle de soi, l'amitié. Il y en a beaucoup et on pouvait les trouver. Franchement, le judo, c'est une école de la vie. Très bien. Asma, c'est Abdou Soulaïdiop. Est-ce que vraiment les sponsors marocains t'aident ? Ah, le sujet sensible. Il ne faut pas que je m'emballe. C'est vrai que la seule chose qui me rend triste, c'est que je combats pour le Maroc. Et aujourd'hui, zéro sponsor marocain. Ceux qui m'aident, c'est des Français. Et des fois, ça me fait un peu mal au cœur que j'ai des Français. Justement, je ne combats pas pour la France. Donc, j'ai un peu quelques petits sponsors qu'ils mettent par-ci, par-là. Pas énorme, mais bon, ils essayent de faire comme ils peuvent. Mais que ça soit au Maroc, que je combats pour le drapeau marocain et que zéro sponsor depuis le temps, en fait. Et ça, ce n'est pas que pour moi. Ce n'est pas que pour moi. C'est pour beaucoup d'athlètes. Aujourd'hui, on n'a pas la culture. Les sociétés n'ont pas la culture d'accompagner les athlètes comme à l'étranger, comme en France. En France, ils font vraiment des vrais projets pour les athlètes. Et surtout que s'associer pour moi à un athlète, c'est un mindset. Le mindset, comme on peut le dire en arabe, c'est le chef d'entreprise. Aujourd'hui, en fait, je travaille avec des chefs d'entreprise dans la prépa mentale. Et puis, ça va. Et puis, je m'aperçois qu'un chef d'entreprise et un athlète de niveau, ils ont le même mind. Sauf qu'ils ne veulent pas la même chose. Il y en a qui veulent être champion olympique, peut-être. Et l'autre, il veut que sa société marche. Donc, comment ils travaillent en groupe, comment ils travaillent. Et c'est la même chose. Et en fait, je vois leur adversité. Enfin, je vois le même mode de vie, en fait. Le même mode de vie. Moi, plus je les vois. Donc, du coup, un chef d'entreprise qui s'associe à un athlète, je pense que c'est vraiment que bénéfique pour lui, finalement. Et justement, moi, je t'en parlais tout à l'heure en off. Je t'en parlais en off. Je connais personnellement un chef d'entreprise. Et Inch'Allah, je vais te le présenter. Je pense que vous pourrez faire… Parce que c'est un judoka. Donc, je pense que vous aurez l'occasion de faire des choses ensemble. Il vient de mettre en place une salle dans son unité industrielle. Je vais dire. Exactement. Et donc, après, je te présenterai. Inch'Allah, pourquoi pas ? Inch'Allah. Il vaut bien être… C'est-à-dire le relais entre toi et… Inch'Allah, merci. Alors, Noa, par contre, le judo et le karaté sont populaires par rapport aux autres disciplines, des arts martiaux. Sûrement. Après, la boxe marocaine qui marche très bien. On a des grands champions. On les connaît tous. Exact. Au Sénégal, le sport est dans le sang plus que jamais. Oui. Alors, on rentabilise à fond nos abonnements. C'est pour ça. C'est les abonnements au sale, je pense. C'est Sohaïb qui… Alors, Ami, tout à fait d'accord, Amia. Abdou, j'ai été à Dakar. J'ai vu le groupe de jeunes sans moyens mais sportifs à fond et je suis resté émerveillé. Oui, effectivement. La lutte. La lutte. Oui, la lutte. C'est incroyable. Les galères. Sur le côté de la plage, ça, c'est vraiment impressionnant. C'est des académies en plein air de lutte, de tout ce qu'on veut. Mais vraiment, il y a un engouement incroyable en fin de journée. C'est super. Alors, heureusement qu'il y a un programme proposé par le ministère de l'Éducation nationale pour l'innovation des activités scolaires. Donc, espérons voir les arts martiaux. Ça, c'est Noha au niveau scolaire. Merci, Maître Noha, pour vos interventions. Maître Noha, attention. Merci, Amine. Ça me fait plaisir. Alors, laisserais-tu tes enfants faire le judo ? Ça, c'est Imad. Inch'Allah, ils feront ce qu'ils désirent. Voilà. Asma, on t'aime, fière de toi. J'espère bien. Parité au niveau des postes de décision. Ça, c'est Noha. Alors, quand on t'insulte, tu fais quoi ? Est-ce que tu te bagarres ? Ça, c'est Imad. Vous savez que nous, on est le paradoxe. Les athlètes de niveau, on se bagarre toute la journée. Donc, à l'extérieur, on est des bisounours. C'est très gentil. Donc, tout à l'heure, quand je t'ai dit, fais attention à la réponse que tu vas donner. Voilà. Première conséquence. Ça, c'est Souhaïb qui te chambre. Il te dit, je t'apprécie énormément, Asma, jusque-là. Mais franchement, qui supporte le Raja en 2020 ? Ya Allah, ça fait chilebris. Amine. Croyez-moi, après cette réponse, Raja, demain, cette partie du Lab sera postée sur toutes les grandes pages des fans du Raja. Tu sais, on cherche toujours une star, une célébrité qui encourage le Raja. Alors ça, maintenant, ça va partir en vrille. Alors, Asma, judo, on va parler maintenant en foot. J'espère que tu peux être championne olympique. Tu es magnifique, Asma. l'arabe, 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 ça, c'est Yassine. C'est vrai. On va parler de l'arabe. C'est vrai. C'est vrai ? C'est vrai. Mais, Jessica. Tu as une question, Drey, je suis là, Drey. Tu as une question qui a dit le code moral du judo. Alors, Asma, ça fait plaisir de vous voir avec nous. Ça, c'est Amine. Grande championne. Alors, tu peux jouer un match contre Adja, Mariem Diop. Avec ? Adja, Mariem Diop. Mariem Diop. Je ne sais pas qui c'est. Voilà. Alors, on va passer aux séquences photos. Anna, tu vas me dire ? Oui. Ici, c'est qui ? C'est où, plutôt ? Je ne vois pas la photo. Sur le côté droit ? C'est moi, je suis assise. Non, mais où est-ce que ça s'est fait ? C'est un photographe qui, c'était pour, je ne sais même plus si c'était un photographe qui en avait besoin. Oui, c'est une photo posée là. Voilà, là, tu es ici, c'est toi avec le brassard du capitaine. Championnat d'Afrique. Tu es avec le brassard du capitaine sur la tête. Voilà, championne d'Afrique. 2016. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé à la tête ? Je crois que l'arcade. Je me suis cassée, pété l'arcade. Très bien. Ici, comment appelle-t-on ce geste ? C'est mon plus beau palmarès de tournoi. Je fais troisième au Grand Prix, Grand Chlem de Russie. Et qu'un dame, voilà. C'est possible. Ce geste technique s'appelle comment ? Shumigeishi, le sacrifice. Très bien. Est-ce que tu es déjà partie en Australie ? Oui. Voilà. C'est ce que je me disais. C'était mon rêve de toucher les… de voir des congours. De boxer avec des congours. Voilà. C'est ce que tu voulais dire. Il a vraiment fait ça. Là, tu demandes à la salle, généralement, qu'après ton combat, tu leur demandes silence. Pourquoi ? Comment ? Tu demandes à la salle un silence avant ton combat ou après. Ah ! C'est une longue histoire. C'est une longue histoire. Parce que j'avais battu une Française que j'avais perdue dans le circuit français depuis très longtemps. Et en fait, ce n'était pas un silence. C'était un bisou que je faisais à quelqu'un et ça a fait silence. C'était un bisou que je faisais. D'accord. C'est deux en un. C'est en même temps silence et bisou. Peut-être. Alors, ce geste-là s'appelle comment et c'est où ? C'est la finale du Grand Prix de Chine. Très bien. Comment ça s'est passé ? En 2015. Comment ça s'est passé ? Non, c'est la demi-finale. Je gagne. Je gagne. Je gagne. Contre une Allemande ? Oui. Très bien. Ça, c'est une belle photo. Le pire, c'est que là, c'est un tapis. En fait, c'est mon spécial. Donc, je le mets tellement de fois que je ne sais même pas. C'est magnifique. Oui. Ça s'appelle comment ? En fait, tu sais qu'au judo, en fait, tu peux connaître l'athlète avec les techniques qu'il choisit. Moi, je me sacrifie tout le temps parce que dans la vie, je suis comme ça. C'est dans le sens où je suis généreux. J'y vais. On verra demain. Et des fois, ça me peut me… j'ai perdu aussi des fois comme ça. Mais ça veut dire que je jette mon corps pour faire jeter l'autre. Et donc, c'est un sacrifice. Il faut être vraiment très généreux dans son judo pour pouvoir le faire. Très bien. Ici ? Oh ! Ça, c'est mon chouchou, ça. Vas-y. C'est le baba. Ça, c'est le fils de mon meilleur ami. Très bien. On a trouvé ça. Moi, parfois, je retrouve des photos sur ton compte Instagram. Donc, je me dis que c'est public et c'est pour ça que je me permets de… J'aime beaucoup les enfants. Moi, je suis une enfant. Donc, si tu me vois avec les enfants, je suis comme une enfant. Superbe. Là ? Oh ! Alors là, c'est mes soldats. C'est mes padawans. Donc là, Alex, c'est mon partenaire d'entraînement et aussi, je m'en occupe aussi beaucoup. Et Orso, c'est celui qui est préparé pour les deux qui préparent 2024. Et lui, le jeune que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est Orso. Très bien. Voilà. Ça, c'est mon coach. Très bien. Entre-temps, il y a Nono au fait de l'équité. On veut te voir aux Jeux Olympiques de Tokyo. Challah. Ça, c'est où ? Ma victoire en Russie en place de Troyes. Très bien. Nono, Est-ce que tu as des enfants ? Non, mais juste après Tokyo, challah. On va les préparer. Voilà. Là, je gagne le Grand Prix d'Agadir. D'Agadir, oui. Grand Prix d'Agadir. Et je fais un cœur. Très bien. Là, je suis… Ben, c'est ça, c'est le Prix d'Agadir à la maison où j'ai la main sur la porte. Là, c'est en Russie. Très bien. Avec ma médaille, je suis contente. Ici, c'est… Là, c'est les Jeux olympiques. Voilà. Et là, c'est… J'avais vu l'hymne national, en fait. Alors, c'était… Il y avait un truc avec l'hymne national et je ne sais pas, je m'étais plongée, c'était, je ne sais pas, la veille. Et voilà, c'est une jeune de l'équipe qui avait gagné et puis, forcément, tu vois, j'étais contente. Donc, voilà. Très bien. On va te voir à Tokyo et on veut surtout une médaille à ce moment. Une chale. Alors, Nono qui te dit « Désolé pour cette question personnelle, pas de souci, on est entre sportifs et entre potes. » C'est une belle photo là aussi. C'est où ? Là, c'est… J'étais en stage en Allemagne. Ah, très bien. Et pendant combien de temps ? C'était juste avant le confinement. C'était en février. on est rentré dans le confinement que c'était fin février. Très bien. Ça, c'est une ancienne vie. Ça, c'est une ancienne vie. C'est… C'est les pompées de Paris. Le camion. Ouais, ça, c'est mon athlète. Maintenant qu'il y a l'INSEP, c'est… je m'en ai préparé pendant un an et demi. Donc, c'est toi qui le coach ? Oui. Maintenant, il est rentré en structure. Donc, je suis loin, mais je suis toujours là pour lui. Très bien. Super. Tu suis de très près. Très, très près. On a une relation très fusionnelle. donc, du coup, ça sera toujours mon coup. Waouh. Moi, je suis beaucoup sur le relationnel. C'est le plus important. On le voit souffrir. Alors, entre-temps, Jessica, elle te dit tu as participé à combien de tournois de Paris et est-ce que tu ressens quand tu rentres dans l'arène de Bercy ? Qu'est-ce que tu ressens ? Ouh, Bercy, pour moi, c'est le plus beau tournoi au monde. Il n'y a pas une salle aussi magique que Bercy. Bercy, c'est... 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 Là, c'est... C'est en Égypte. En Égypte. Côté des pyramides, là. Mozambique. Waouh. Et c'était à quelle occasion ? Championnat d'Afrique. C'était la première fois que j'étais championne d'Afrique. Et c'était ton premier voyage au Mozambique ? Oui. Très bien. Oh, Mongolie, Mongolie, dans les steppes, Mongolie. Waouh. Là, j'étais dans le Cannes tout au-dessus de la statue Justine's Cannes. Tout au-dessus. Superbe. Et quand on dit ambassadeur du Maroc, vraiment ambassadeur. Regarde, là, on voit Maroc sur ton dos et au fin fond du monde. Noah qui te dit espérons faire une séance d'entraînement ensemble. Je suis champion de Kung Fu. Oui, 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 oui. J'étais chassinante. C'est bien. J'étais en anglais, j'étais en anglais, j'étais en anglais. J'étais en anglais, j'étais en anglais, d'Afrique, en Madagascar. J'étais en anglais dans l'hôtel et j'étais en anglais avec ces gens. Ils m'aiment vraiment beaucoup. Ils m'aiment et voilà, j'ai pris leur coordonnées. Superbe. C'est très bien. 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 Donc voilà, là, on voit quelques Marocains. Il y a Ashraf Mouti qui est là avec eux. Moi, quand je vois des enfants, je suis d'ailleurs avec eux. C'était le Mozambique. Mozambique. C'est oui. C'est le meilleur de l'hôpital qui m'aiment les Mongols. Le meilleur de l'hôpital. Je vous disais de l'hôpital des Mongols ou des Mongols. là c'est en Inde c'est contre l'Inde contre Bombay contre les jeux mondiaux militaires contre le circuit bien sûr 12 ans je vais rester sur une photo elle est très express tu es très expressif ici alors tu t'entraînes à Paris tu t'entraînes où à Paris ? oui Paris Noisy-le-Grand Noisy-le-Grand tu sais où est-ce que raconte-nous des fêtes à Marrakech grand prix de judo contre l'allemande Sarah Meikulberg j'ai pas compris raconte-nous ta défaite à Marrakech au grand prix de judo contre l'allemande Sarah Meikulberg alors c'est simple le grand prix de Marrakech il y avait beaucoup de conflits alors interne et externe donc externe j'avais beaucoup beaucoup de conflits des choses ce que l'athlète ne devait pas avoir sur ses épaules et cette compétition je n'étais pas vraiment dedans et ce qui est incroyable incroyable c'est que je perds contre Sarah au premier tour et le week-end qui part je pars au Grand Chlem de Russie dont je prends au premier tour la même elle a duré même pas une minute et je fais derrière je bats l'anglaise médaille olympique je bats l'autrichienne je fais un golden score contre la diap et je fais troisième dans un Grand Chlem sachant que le week-end d'avant je pars au premier tour à la maison et de pouvoir repartir dans la tête c'est ça qui est bien qui fait la différence alors Anis me dit magnifique cette photo c'est pour ça que j'ai voulu la garder on s'approche de la fin de ce live quel message sincèrement c'est encore une fois très gentil de ta part d'être disponible je sais que tu as tu as vraiment demain demain matin je ne sais pas si mon partenaire il n'a pas trop parlé donc il doit se dormir demain matin j'ai piste alors j'ai 4 fois 400 4 fois 300 3 fois 200 je vais mourir demain sur la piste je vais penser à toi oh là 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 oh là 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 désolé désolé vraiment désolé non je plaisante t'inquiète pas alors si je dois te donner un message c'est ça ouais je sais que tu es aussi tu es dans le coaching mental et sportif le message il est tout simple c'est vraiment ne laissez jamais personne vous dire que c'est pas simple parce qu'en fait la vie elle est simple avec qui le veut même s'il y a des choses très difficiles et si vous avez un rêve vraiment conservez-le et si vous ne pouvez pas le réaliser tout de suite acceptez de faire autre chose pour le réaliser comme moi à l'époque ben voilà j'étais en cuisine et j'ai accepté de rester 4 ans en cuisine de faire les pompiers tout ça pour réaliser mon rêve donc si tout de suite ça marche pas ne laissez pas tomber faites autre chose appréciez ce que vous faites même si c'est une chose qui n'est pas marrante et qui n'est pas agréable mais gardez en toujours l'objectif final et votre rêve mais acceptez des fois juste de de faire quelque chose que vous ne vous aimez pas c'est grâce à ça qui fait qui va vous emmener vers votre rêve en fait c'est en acceptant des fois de lâcher prise et après ça vient et voilà et restez persévérant et restez tout simplement votre âme d'enfant parce que c'est très très important cette âme d'enfant et aussi profitez du moment présent parce qu'on est toujours l'esprit éloigné on est toujours ailleurs mais profitez que vous ayez des enfants passez du temps avec vos miens et puis surtout être dans ici maintenant ce moment c'est la seule chose qui compte être vraiment dans le moment présent et soyez heureux voilà c'est le plus c'est le plus important c'est ça et comme tu disais tout à l'heure en parlant d'objectif à objectif exceptionnel répète moi ça comme ça on garde on garde on garde voilà il y a aussi ça l'audace 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 c'est alors la définition de l'audace attention il ne faut pas se tromper c'est qu'il faut avoir confiance en soi et avoir du courage c'est pas juste j'y vais pour y aller et des fois avec cette audace là on est obligé si vous voulez aller très très haut vous êtes obligé de prendre des décisions exceptionnelles voilà et donc décision exceptionnelle résultat exceptionnel voilà et on va rester sur ce mot de la fin avec toi merci beaucoup merci beaucoup merci mille fois merci pour ce que tu fais merci beaucoup à toi très agréable d'être un super journaliste merci Asma merci à toi et comme je te disais c'est grâce à des personnes comme toi que nous nous faisons notre métier avec plaisir et avec passion et bien sûr on est de tout court avec toi merci beaucoup Asma on se voit à Tokyo Inchallah ah ben j'espère bien j'espère que ça va être mes deuxièmes mes deuxièmes Jeux Olympiques Inchallah Inchallah merci beaucoup merci à tous qui sont restés avec nous merci beaucoup bye bye merci merci super moment encore une fois ce soir merci à vous ouais bravo à vous deux super live merci Kanagra c'est vraiment très gentil de rester avec nous et d'être présent comme voilà maintenant ça vient on me voulait n'a une famille ça fait plaisir énorme découverte pour moi Asma la seule judokale marocaine que je connaissais avant c'était Rizganéo et voilà donc ça a servi à ça à être des retrouvailles Amine merci beaucoup Asma l'audace avec les godasses Adnan est-ce que je peux emprunter tu dois demander des droits d'auteur c'est une fierté de savoir qu'on a des champions à ce niveau ouais effectivement on n'arrête pas de découvrir où est ton niveau scolaire elle nous avait raconté ça en première partie exactement l'échec n'est jamais fatal un petit pas en arrière pour pouvoir faire un bon saut en avant effectivement excellent conseil merci pour ce live Jessica au top avec Asma comme d'hab merci beaucoup combien chrono je pense que c'était par rapport au programme qu'elle avait c'était un plaisir de suivre le live et c'est toujours un plaisir de vous lire merci beaucoup vraiment là n'oubliez pas s'il vous plaît de recevoir un cavali oui avec grand plaisir j'essaie de de contacter Oudda donc si vous le si vous avez la possibilité de le contacter faites-lui ça parce que ça aussi Oudda c'est une belle histoire aussi vraiment une très 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 belle histoire j'aimerais bien on veut voir ton fils on a vu dans ses Airpods confisqué Adnan Airpods confisqué mais vous voulez bonne fête c'est l'heure c'est l'heure c'est l'heure c'est l'heure c'est l'heure Airpods et si possible aussi Nassal Atiyah le champion de Rally Dakar oui avec plaisir open il n'y a pas de soucis Sarah Fahir t'as poussé pour faire des lives par contre elle n'a jamais fait alors chauffe Lyon je vais te dire un truc Lyon on s'est appelé tout à l'heure peut-être que le dernier live de confinement je vais être son invité sur mon compte Instagram on est en train de préparer j'ai aimé ce live toujours au top merci merci Mourad à aller live fils de Mourad à récupérer ses Airpods hé c'est vrai à mon mort mariage confisqué je rigole merci 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 beaucoup merci c'est gentil d'être là tous les soirs même au petit nombre mais c'est la qualité qui compte merci beaucoup au revoir demain Wali Delgeragi sera avec nous bye bye ciao